Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder quelques éléments du calcul des probabilités, à savoir les axiomes et théorèmes fondamentaux, ainsi que la formule de Laplace. Nous avons tout d'abord la notion d'expérience aléatoire, qui est une expérience qui possède deux propriétés, à savoir qu'on ne peut pas prédire avec certitude le résultat de l'expérience, par contre on peut donner, avant que l'expérience ne se déroule, l'ensemble de tous les résultats possibles. Oui, chaque résultat possible est ce qu'on appelle une issue, et l'ensemble de tous les résultats possibles est ce qu'on appelle l'univers noté U. Un événement A est un sous-ensemble de l'univers U. On a l'ensemble vide qui est inclus dans l'univers U, et dans ce cas-là on parle d'événements impossibles. Et lorsqu'on a un événement A, on a forcément son complémentaire A bar, qui est aussi inclus dans U, qui est justement le complémentaire de A, avec les propriétés suivantes, pardon, A inter à bar égale vide, et A union à bar est égal à l'ensemble U, le référentiel, l'univers tout entier. L'univers U est l'événement certain. Si on a deux événements A et B, alors on peut former de nouveaux événements A et B, qui sont formés des issues qui appartiennent à la fois à l'univers A et à l'univers B, et enfin le nouvel événement A, union B, qui contient les issues qui appartiennent à l'événement A ou bien à l'événement B. Et encore une définition, deux événements sont dits incompatibles lorsqu'ils n'ont aucune issue en commun. A et B sont incompatibles si et seulement si A inter B est égal à l'ensemble vide. La théorie des probabilités repose sur une axiomatique. En l'occurrence, il y a trois axiomes qui sont les axiomes de Kolmogorov, qui a théorisé le premier, cette théorie des probabilités. En l'occurrence, on parle ici de nombres P de A, qui est ce qu'on appelle la probabilité que l'événement A se produise. Trois axiomes. Premier axiome, quel que soit l'événement A inclus dans l'univers, la probabilité que A se produise est un nombre supérieur ou égal à zéro. Deuxième axiome de Kolmogorov, la probabilité de l'univers est égale à 1, donc la probabilité de l'événement certain. Et troisième axiome de Kolmogorov, si deux événements sont incompatibles, alors la probabilité de leur union est égale à la somme des probabilités, égale à P de A plus P de B. Nous allons démontrer quelques théorèmes fondamentaux, le schéma de démonstration étant toujours le même. Nous commençons par chercher deux événements A et B qui sont incompatibles, donc dans l'intersection de l'ensemble vide, puis nous cherchons l'union de ces deux événements incompatibles, et ensuite nous cherchons à exprimer justement la probabilité de l'union comme étant la probabilité de ce nouvel élément C que nous avons déterminé comme étant l'union, et ça, ça nous permet en règle générale de conclure en utilisant les axiomes ou des théorèmes précédents. Voilà pour le schéma standard de démonstration. Alors nous allons tout d'abord montrer le théorème sur la probabilité du complémentaire. Donc l'hypothèse est un événement A incluant U et la conclusion, c'est la probabilité de A bar du complémentaire, justement est égale à 1 moins la probabilité de A. Alors nous allons appliquer le schéma de démonstration, à savoir A et A bar sont deux événements incompatibles puisque leur intersection donne l'ensemble vide. De plus, A union A bar est égale à l'univers U tout entier. Ainsi, la probabilité de A union A bar est égale, puisque ce sont deux événements incompatibles par le troisième axiome de Kolmogorov, c'est la somme des probabilités des deux événements, P de A plus P de A bar, or ceci est égal à la probabilité de U, puisque A union A bar est égale à U, et la probabilité de U est égale à 1. Ainsi, nous obtenons P de A plus P de A bar égale 1, d'où en fait deux conclusions. La première, celle qui nous intéresse, P de A bar égale 1 moins P de A, mais on peut aussi en déduire que P de A est égale à 1 moins P de A bar. Corollaire, la probabilité de l'événement impossible, P de l'ensemble vide est égale à 0, puisque P de l'ensemble vide, c'est, d'après la dernière relation, 1 moins P du complémentaire de l'ensemble vide, c'est-à-dire 1 moins la probabilité de l'univers, puisque le complémentaire de vide, c'est l'univers, et donc, par le deuxième axiome de Kolmogorov, nous obtenons 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc, la probabilité de l'événement impossible est égale à 0. Et nous avons également un deuxième corollaire, dont la conclusion est que, quel que soit l'événement A inclus dans l'univers, sa probabilité est comprise entre 0 et 1. Donc, par l'axiome K1, nous savons déjà, par le premier axiome de Kolmogorov, que la probabilité de l'événement A est supérieure ou égale à 0. De la même manière, son complémentaire A bar a une probabilité qui est supérieure ou égale à 0. On en déduit que, comme P de A est égal à 1, moins P de A bar, comme P de A bar est positif, nous avons forcément ici quelque chose d'inférieur ou égal à 1, et donc, nous avons bien les deux parties du théorème. Puis, nous avons un autre théorème, dont la conclusion est, pourtant qu'on est A et B, deux événements de l'univers U, la probabilité de B inter A bar est égale à la probabilité de B moins la probabilité de A inter B ou B inter A. De la même manière, probabilité de A inter B bar égale à la probabilité de A moins la probabilité de A inter B, ce que nous pouvons représenter aussi dans un diagramme de Venn, avec, si nous avons ici A et B, ici, nous avons A inter B bar, c'est-à-dire ce qui appartient à A et qui n'appartient pas à B. Cette zone-ci, c'est A inter B, et cette zone-ci, c'est B inter A bar. Et notamment, nous avons ici deux événements incompatibles, à savoir B inter A et B inter A bar. sont deux événements incompatibles, puisque B inter A inter B inter A bar, par commutativité de l'opération d'intersection, puisqu'on a à chaque fois ici la même opération, c'est A inter A bar inter B, soit vide inter B, c'est-à-dire l'ensemble vide, et l'union de B inter A et de B inter A bar, c'est par la propriété de distributivité appliquée ici, en quelque sorte à l'envers, en mettant en évidence le B inter, on a B intersection A union A bar, c'est-à-dire B intersection U, et B intersection U, c'est l'ensemble B tout entier. Donc, la probabilité de A inter B union A bar inter B est égale à la probabilité de B tout entier, est aussi égale à la somme des probabilités, probabilité de A inter B plus la probabilité de A bar inter B ou B inter A bar. Donc, la probabilité de B est égale à la probabilité de A inter B plus la probabilité de A bar inter B, et donc on en déduit que la probabilité de A bar inter B ou B inter A bar est égale à la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. Et enfin, nous avons la probabilité de l'union, donc toujours deux événements A et B inclus dans l'univers. La conclusion, probabilité de l'union de A union B, s'il ne s'agit pas d'éléments ou d'événements incompatibles, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Et donc, si nous représentons aussi avec un diagramme de Venn, nous avons ici A et B, et en l'occurrence, nous avons toute cette région qui vaut A et celle-ci qui est B inter A bar, et il s'agit de deux événements incompatibles pour appliquer toujours le même schéma, à savoir A inter B inter A bar par commutativité associativité, c'est l'ensemble vide. L'union de A et de B inter A bar, c'est A union B inter A union A bar par distributivité. A union A bar qui vaut l'univers et A union B inter l'univers qui vaut A union B. Donc, la probabilité de A union B inter A bar, comme ce sont deux événements incompatibles, est égale à la somme des probabilités par le troisième axiome de Kolmogorov, P de A plus P de B inter A bar est égale à la probabilité de A union B. Donc, la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B inter A bar qui, dans le théorème précédent, était démontré comme étant la probabilité de B moins la probabilité de B inter A. Ceci est aussi compris sur le diagramme de Venn, mais qui ne constitue pas une démonstration, dans le sens où, si on veut calculer la probabilité de l'ensemble A union B, alors on peut prendre la probabilité de A. On rajoute la probabilité de B, mais on constate bien que l'intersection a été comptée deux fois, donc il faut l'enlever une fois pour qu'on ait la probabilité correcte, d'où le moins P de B inter A. Alors, si nous considérons maintenant un univers U qui est formé d'un nombre fini d'issues, I1, I2, I3, etc., jusqu'à I1, 10, N, alors nous pouvons parler d'événements élémentaires qui sont des événements A indice K ne comportant qu'exactement une issue, donc A indice 1 qui ne comporte que l'issue I1, etc. Si, selon les conditions de l'exercice, la probabilité de chacun de ces événements élémentaires est la même, alors les événements élémentaires sont dits équiprobables. Et à ce moment-là, comme l'union est la somme des probabilités, nous avons la probabilité que chaque événement se produise qui est égale à 1 sur N puisque la probabilité totale de l'univers vaut 1 et qu'elle est répartie équitablement ou de la même manière entre les N issues possibles. À ce moment-là, nous avons la formule de Laplace, à savoir que si A est un événement constitué de K issues tirés de l'univers avec les événements élémentaires équiprobables, alors nous avons la probabilité que A se produise qui est égale à K sur N, à savoir le nombre de K favorables sur le nombre de K possibles. Voilà pour cette formule de Laplace. À bientôt. Merci pour votre attention.